Ce sont des salles entièrement équipées. Le centre d'appel dont les clés sont remises au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a coûté 280 millions de francs CFA. Il va contribuer à réduire les raquettes. Composé d'une salle des opérations, d'un cafétéria et d'une salle de formation, ce centre a pour objectif de permettre à la population de dénoncer les cas de raquettes dont elle est victime et d'accroître la réactivité de l'unité de lutte contre les raquettes. Un geste du comité de pilotage du projet d'appui à la révitalisation des petites et moyennes entreprises. C'est un centre d'appel intégré. Ce centre d'appel a vraiment l'occasion de pouvoir tout intégrer à ces appels et permettre une meilleure diffusion de ces appels aux différentes unités qui doivent réagir. Si c'est des pompiers, ils le feront. Si c'est une unité de lutte contre les raquettes, il le fera. Pour le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, ce centre d'appel va renforcer les capacités de l'unité de lutte contre les raquettes. Nous allons améliorer notre production en faveur des populations, des opérateurs économiques, etc. Et ce centre va nous permettre d'avoir un numéro unique d'entrée des problématiques des populations. C'est une étape importante dans notre combat pour réduire les raquettes. Et j'ai bon espoir que cette mise en œuvre donne des résultats concrets. Le centre d'appel situé dans les locaux de la police scientifique va prendre en compte les appels d'urgence des différentes unités d'intervention de la gendarmerie nationale, de la police et des sapés-pompiers militaires.